Rapport de l'enquête de Sherlock Holmes, l'aventure du pied du diable. Cette affaire a duré plusieurs jours, durant le mois de mars 1897, et m'a été confiée par le pasteur, M. Runday, et son locataire, M. Mortimer Tréguenis. Ma mission, résoudre un mystère. Ce mystère était que les frères de M. Mortimer, Owen et George, ont été retrouvés avec un comportement de fou, et la sœur de Mortimer, Brenda, a été retrouvée morte. Owen et George ont été conduits dans un asile. Le soir d'avant, Mortimer est allé passer la soirée avec ses frères et sa sœur, qui avaient un comportement normal dans leur demeure de Tré-Dani-Warta. Par la suite, ma mission a été modifiée. La raison, le meurtre de Mortimer Tréguenis. Ma nouvelle mission, résoudre le mystère et les meurtres. Mes recherches et mon raisonnement m'ont permis de résoudre cette affaire. Les Tréguenis ont été victimes du gaz d'une plante africaine toxique, le pied du diable, pouvant provoquer la folie ou la mort. La famille de Mortimer a été victime d'une attaque de Mortimer Tréguenis, leur frère. Le motif, récupérer l'héritage familial. Mortimer Tréguenis a été assassiné par Léon Trendal. Le motif, vengeance de la mort de sa bien-aimée Brenda. Léon Trendal a utilisé le même procédé que Mortimer sur sa famille. Durant mon enquête, j'ai été accompagné par mon adjoint, le docteur John Watson. Ce rapport a été dicté par Sherlock Holmes et écrit par John Watson.